bonjour à tous et à toutes sur la liste et bienvenue dans cette vidéo vous l'avez deviné au titre on va une nouvelle fois faire une petite review d'un magazine de jeux vidéo qui date un peu la dernière fois j'ai en effet un mois de février qui a duré 1h45 et 1h45 c'est beaucoup aujourd'hui on va faire un truc un peu plus simple un truc qui date de 2008 on avance un petit peu dans le temps une dizaine d'années maintenant j'avais fait la dernière fois un pc jeux vidéo magazine numéro j'espère qu'on viendra qui possédait 68 démos de jeux vidéo aujourd'hui on va s'attaquer à pc for war pc for war avec des jeux de stratégie pc incroyable qui nous propose dans ce premier numéro le jeu complet alors attention le nom le nom mer du nord mon joie la guerre de cent ans et un jeu inédit complet en version française intégrale et ça c'est incroyable avant de tester le jeu on va quand même regarder ce que le magazine propose parce que je ne sais pas si vous voyez mais quand même d'être un petit peu épais et je suis curieux de voir ce que ça va donner donc voyons ça ensemble et admirons ce que ce magazine nous réserve et en fait il y a le retour mais admirons quand même ce qu'il nous réserve magnifique je suis complètement en sombre voilà la bête regardez moi ça pc for war de numéro un incroyable hors série même numéro un à vérifier notre site internet tout là bas on ne s'en fout je suis quand même heureux d'avoir trouvé ces trucs à nos fameux magasin de stockage ce n'est pas du tout un placement de produits mais quand même alors déjà ce que l'on peut dire sur la qualité de l'emballage je ne sais je pense que vous allez voir ici en fait on voit que c'est quand même arraché suivant une petite ligne donc on peut d'ores et déjà imaginer que c'est un truc assez industriel passé au bas à la chaîne non un par un ce qui est un petit peu dommage je pense que ça peut nous donner un indice sur la qualité de ce truc qui était vendu quand même attention 16 euros 95 au lieu de 20 balles c'est fou alors que je trouvais à un euro on va commencer par l'ouvrir parce que on est on est là pour ça on veut savoir ce qui se cache dans ces magazines est ce que je réussis à ouvrir un emballage rigidon oui ok ça c'est la bonne nouvelle voilà c'est tellement déjà ça ça me plaît pas ouvrir sur le côté au lieu du dessus c'est que ça me plaît pas alors nous avons ici le elle fameuse oh petit jeu cartonné regardez moi ça mon joueur de 100 en pc c'est fou alors derrière qu'est ce que l'on a c'est important de savoir on a oulala je crois qu'on a une clé cd que je vais devoir cacher via moult moult qualité et choses de montage alors donc j'ai caché mon joueur je vais vous permet d'incarner l'une des factions france angleterre bourgogne navarre bretagne flandre qui sont disputés qui se sont disputés rome de france pendant la guerre de 100 ans faudrait que j'en vérifie ça sur wikipédia et de revivre les grands événements et batailles de cette période mouvementée de notre histoire adaptation aux jeux vidéo de stratégie tour par tour du célèbre jeu de plateau homonyme mon joie je ne savais pas pour propos d'un solo en multijoueur déjà trouvé des amis à travers une campagne décrivant l'ensemble de la guerre de 100 ans et aussi des scénarios représentant le royaume de france à des dates charniers une expérience de jeu mélange diplomatie tactique combat et réflexion et quand on regarde on a des blasons on a deux pauvres images de jeu et c'est tout et bien sûr la boîte qui a fait ça chum games et à j'aide à j'aude on voyons voir un petit peu le cd ou là ou là là ou là là où ça pue j'aime pas ça assez moche à charnier c'est moche bon sinon c'est du cd le label un plus de 7 ans parce que quand même faut pas se foutre de ma gueule conflit stratégie alors je vous ai marqué juste la conflit stratégie incroyable bon et ben le jeu voilà ce qu'il en est attaquons nous magazine parce que je peux savoir j'ai des envies moi madame voilà ou alors la qualité du magazine quand même est assez est assez bonne c'est c'est pas du papier c'est un peu c'est plastifié là c'est cool et qu'est ce que c'est que ça jeu de rôle magazine oh oui alors quelles étaient les actualités de cette époque qu'est ce que l'on a le seigneur des anneaux vampires copse crée des cartes numériques waouh donjon et dragon 4 polaris hollywood des trucs des machins le monde des ténèbres et bah les publicités et là ouais donc là on a un guide clairement c'est le guide du jeu je vais pas tout tout lire comment on va passer assez rapidement donc toute cette partie là c'est le manuel sur une phase de jeu c'est une phase de jeu ça c'est le manuel classique des aides de jeu parce qu'on ne sait jamais au cas où on se trompe de touche et l'historique ça ça pourrait être intéressant pour les cours d'histoire si jamais vous êtes encore au collège ou au lycée alors qu'est ce qu'on a on a évidemment cher lecteur alors quel est le mot de la direction alors vous voyez peut-être pas ce qui est normal ce hors série qu'un jeu complet du niveau surventant dans le magazine c'est le cas de mon joie qui attire attention blablabla au delà de son apparence simpliste ce jeu propose une profondeur insouplable oh la 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 des heures de jeu intéressant de quelques heures intéressantes à jouer oui ok et sinon pc for war le classique nous 25 avec des jeux comme warhammer online un dossier sur l'îme les mots morts les mots morts les mots morts je pense qu'il ya un problème il ya une petite faute madame les juges voyez je crois qu'il y a une faute des dossiers nance annoncés mots morts mais d'accord alors on parlait de montblade dark star stalker clear sky incroyable on pouvait commander vous pouvez d'ailleurs recommandé par chèque espèce ou vient le numéro qui s'affiche ici peut-être que ça existe encore et une autre pub pour ajoutes ajoutes barbrief in america 2 incroyable et là encore du store incroyable des jeux pc version ou alors attention on peut commander des jeux pc ça c'est cool donc des wargames en anglais des jeux pc français avec des nouveautés incroyables alors on a du crisis war game agression crusade du jeu de l'ennui du club du tsi panzer tactics arma des trois gens là à solar of empire qui est juste là que j'ai que je n'ai pas encore essayé mais qui a l'air cool moon and blade oui donc des jeux des trucs des shrapnel des vrais quand même 40 balles de jeu c'est un peu cher à et là on va commencer à s'ennuyer je crois que je loupé une page ouais je crois qu'il manque une page non c'est bon alors donc du coup le manuel du jeu entre alors très beau là il faut reconnaître un truc c'est je trouve ça très très beau pour le point positif il est là l'écriture bon voilà on est là par contre tout le background est vraiment très beau très très coloré très calme matin un truc un peu nul ce l'air assez simple entrée d'identifiant choix mode de jeu nouvelle partie d'accord alors on va commencer un petit peu dans rentrer dans le technique ou la la way la frise ou la frise historique qui est juste là qui m'a un poil compliqué le parti libre des trucs des machins des configurations à elle elle forme au sous plateau de jeu alors attention là là on va entrer dans des trucs alors informations attention j'essaye de vous montrer quand même informations zone de jeu interactive incroyable accélère à où ça sent en réel en plus des informations alors ça ça me fait penser à un jeu astérix qui était sorti sur playstation et pc et ça c'est marrant je trouve ça marrant comment c'est présenté encore une fois des instructions 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 feuilles de match objectifs présentation rapide très bien ça pour le moment ça a l'air assez complexe mais assez simple à comprendre alors ça je vais revenir parce que je me semble que c'est de les aides ça à voir les phases de jeu les levées d'impôts détermination du choix politique distribution des cartes achats de cartes et construction bon là on va commencer à s'ennuyer les fameuses touches de rapide donc la pause de sauvegarde les fameux entrées touche haut bas espace clic incroyable ou alors ça 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 doit être pour les événements aléatoires il ya une dizaine de d'événements aléatoires des cartes donc ça ça doit être pour on va dire des événements ou des trucs un peu que l'on peut jouer que n'importe qui veut jouer qui peut avoir une influence sur le jeu et et ça une carte qui doit être les zones de jeu à avoir je pense donc elle est quand même assez assez de beaucoup de zones à avoir je trouve donc un jeu très 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 long j'ai la phase 5 nos ordres des factions on est allégeance conquête des villes point de prétendant et on recommence un tour ça prend au moins dix minutes et là on a tout ce qui est tout ce qu'il faut description description incroyable les crédits très important les crédits alors on va regarder un petit peu mon jouet un jeu de plateau stratégie pour 3 à 6 joueurs soit bien 100 ans et il était parti le site en 98 qui a connu trois éditions successives qui s'est vendu à 25 mille exemplaires en france allemagne italie et usa alors 25 mille quand même c'est beaucoup je reconnais que c'est beaucoup mais pour me se dire tiens on va l'adapter en jeu vidéo faut avoir de la thune et ça je pense que alors voilà la partie histoire qui peut être intéressante la guerre de cent ans qui peut être cool qui peut être très très cool mais j'ai pas que ça à faire de le lire donc là oui les événements ça doit être des vrais événements dans la vraie vie avec des captures de jeu pour expliquer la situation géopolitique tout ça tout ça je le lis pas mais je pense que c'est un succès d'anglais victor folle france nos autres publications champ de bataille ça ça a l'air nul champ de bataille thématique ça c'est ben non c'est rien ah et là nous avons une pub pour le jeu seigneur des anneaux online un jeu qu'il est je ne sais pas quoi mais qui existe encore sans doute et derrière et bien nous avons incroyable la version actualisée avec les derniers patch ça ça c'est très important un jeu passionnant un livret le jeu tout ça configuration bon pour donner un petit peu une note à ce fascicule déjà qui dit beaucoup de choses là en étant sérieux dans les points positifs il ya de la qualité c'est qualitatif c'est assez qualitatif c'est pas une grosse qualité mais c'est une qualité plutôt standard même un petit peu au dessus de standard de ce qu'on pourrait attendre beaucoup d'aide d'explications c'est un petit peu le guide du jeu quand même se retrouver qu'un jeu comme un jeu tout con en cartonné mais avec un manuel assez incroyable et assez complet mais simplifié avec des aides je pense que ça peut être pas mal utile il ya une partie histoire bon il ya de la pub mais ça on pouvait s'y attendre le seul point peut-être le seul point négatif le seul vraiment mais ultra minime ce serait au niveau de où est-ce que c'était ah je ne le retrouve plus ah je ne le retrouve plus ah voilà c'est ça voilà mettons que ton gosse il veut s'acheter un jeu tu lui achètes un jeu parce que t'es un peu con bah tu niques un peu une page mais non franchement ça va donc sur notre liste je mettrai un petit 8 franchement 8 ça va maintenant on va pouvoir essayer ce jeu si j'arrive à l'installer j'aimerais pouvoir l'installer en vrai mais voyons voir ce qu'il donne ça commence super bien donc mange moi à la guerre de cent ans je vous cache pas que entre l'ouverture et maintenant il s'est passé deux jours parce que comprendre une phase de jeu et la jouer le plus clairement possible c'est un peu compliqué mais on va tâcher au moins je vais pas faire une partie en entière je vais juste vous montrer au moins un tour de jeu pour vous apprendre pour ceux qui voudraient au moins essayer ce type de jeu et vous expliquer les tenants et les aboutissants déjà nous avons comme c'est écrit sur une partie de manuel l'introduction sur la guerre de cent ans avec dessus des dates les personnages ce qu'ils ont fait date de naissance date de mort etc plein de choses donc sur le jeu nous avons plusieurs choses donc l'introduction le lexique qui se constitue d'énormément de choses tels que les personnages principaux durant la guerre de cent ans il y en a beaucoup et les événements historiques les batailles les sièges les traités tout ça tout ça du coup on va pas je vais pas faire les tutoriels ni les chapitres mais présenter brièvement ce qu'il y a le multijoueur si jamais vous avez des amis qui veulent faire une partie pourquoi pas quitter le jeu c'est pas pour le moment la configuration elle est réglée normalement c'est bon chargé de la partie présentation ce qu'on va faire actuellement alors vous pouvez vous demander les règles du jeu etc ça c'est si vous voulez c'est une bonne chose le jeu se compose de 8 phases par tour c'est long plus 2 phases facultatives mais on y reviendra donc on a la mise en place la diplomatie, la distribution etc 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 je vais tâcher au moins de vous présenter tout ça on va donc faire une nouvelle partie on va prendre un truc on va prendre nos names ça correspond aux stats mais rien à faire campagne historique et on va prendre le début à chaque fois vous aurez donc 3 factions qui vont se jouer parmi les 6 il y a la France il y a l'Angleterre et j'ai oublié le reste parce que j'ai mal lu mes trucs mais c'est pas grave je vais retrouver ça vite je n'en trouve pas tant pis donc on va jouer ça et selon la faction que vous allez jouer il y aura une difficulté enfin c'est énormément difficile ici nous avons donc la carte de France avec chaque point représentant si c'est occupé par une faction ou une autre et les cercles blancs ce sont ceux où il y a rien du tout les factions sont la carte délimitée par les cantons et nous avons un petit résumé donc là c'est le début de la guerre basiquement c'est une campagne qui va nous initier au jeu donc c'est exactement ce qu'il nous faut la faction qui possède le plus de points de prétendre à la fin du jeu gagne la partie pour l'instant ça va donc je ne peux jouer que la France donc niveau simple la phrase historique m'explique la période pendant laquelle ça se passe parmi les 6 factions que vous voyez ici donc nous la bleue c'est la France je pense que c'est assez simple là ça veut être l'Allemagne il y a l'Angleterre qui doit être quelque part ici et le reste je ne sais pas si vous voulez me le dire et bien dites le un peu et on va démarrer pendant que je retrouve les phases de jeu donc à la mort du alors je vais pas je vais passer ça mais basiquement c'est l'introduction mise en situation la guerre de la situation de montagne tout ça tout ça donc voilà premier tour vous voyez il y a un nombre de tours sur la carte alors la première phase ça va être la levée d'impôt déjà on va parler un petit peu de ce de ce que vous voyez actuellement sur sur l'écran pas mal de choses qui vont être expliquées bon la phase de niveau enfin de d'or est assez simple elle se fait automatiquement là on est à la phase 2 qui est le choix de 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 choix d'une diplomate de choix de diplomatie mais déjà on va parler de ce que vous voyez donc actuellement je retrouve les pages je m'excuse oui alors actuellement ce que vous voyez ici en haut c'est les informations sur les factions là c'est les informations des ordinateurs et là c'est ma faction ici chaque faction nous donne des informations nous donne certaines informations donc on va y revenir juste après là il y a le menu là on peut accélérer et rentrer le temps nous avons la zone de jeu qui se trouve juste ici la zone d'information pour nous dire à quel tour nous en sommes actuellement ou si on veut passer à un autre tour euh ici nous avons une information sur le joueur donc là c'est moi avec mon nombre d'or dans ma main nombre d'or qui sera important ici nous aurons les cartes on leur parlera juste après plus tard dans le jeu et le blason du joueur donc mon blason et mon héros donc Charles de Boulot ici là sur la carte il y a plusieurs zones il y a les plaines qui sont en bleu en vert plutôt on a les zones montagneuses qui sont présentées en brun et vert, marron et nous avons celles qui sont près des côtes ici donc qui sont juste près des côtes et c'est tout ce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on a d'autre ah on a les provinces donc les provinces sont délimitées par ces traits blancs que vous voyez juste là et alors c'est une province toutes les villes d'une province sont colonisées on va dire ça en gros et bien le contour de la province est entouré de la couleur de la faction ensuite sur les informations de la faction on va y revenir alors ce qu'on a là représenté par ce juste à côté de ma couronne qui est juste là c'est donc mon blason mon blason qui concerne donc ce que je suis ça ça va être mis point de prétendant que je possède juste là c'est mon nombre de cartes que dans ma main que je possède plus tard juste à côté on aura un symbole qui nous dira si on a fait une alliance avec avec je ne sais pas qui pour indiquer les factions sont rangées donc de gauche à droite du premier au dernier joueur le curseur qui est là indique à quel tour et voilà il y a le bouton suivant il y a le bouton tout ça et juste en bas et bien on y reviendra plus tard parce que j'ai pas tout et oui hélas c'est dommage de toute façon dès qu'il y a une information on y reviendra ensuite donc la phase 1 celle que l'on a vu tout à l'heure avec les levées d'or levées d'or qui est juste là chaque ville que vous possédez vous donnera un montant d'or différent à chaque tour donc si c'est une garnison quelque chose qui est comme ceci pas besoin mais une garnison classique vous donnera une pièce d'or par tour un château deux pièces d'or et une forteresse vous donnera trois pièces d'or selon certaines campagnes les règles peuvent être modifiées par exemple un château ou une plaine pour apporter plus d'or que ce qui est normalement prévu et si alors là ça va être une option l'effet de carte pour qu'on verra plus tard pourra aussi modifier avec la carte écorcheur c'est à dire que lorsqu'on joue à cette carte on pourra piller un certain nombre d'or dans une ville d'une faction ennemie c'est un peu compliqué mais je vous assure qu'avec le manuel ça l'est moins et encore alors on a pas d'action donc du coup le choix politique phase 2 sur 8 on y est le choix politique on va donc savoir si en fonction de ce choix si on va agir en temps de guerre ou de paix on possèdera une seule voie là on ne sait pas la voie qu'ils ont choisi donc je peux choisir soit soit j'attaque et donc j'ai 6 cartes soit je fais la paix et je ne jouerai beaucoup moins le contexte politique peut être prédéterminé pour certains temps dans la campagne historique la paix peut être aussi imposée si un événement aléatoire trêve et qui ressemble lors d'une phase facultative d'événement on y reviendra pour savoir quelle position donc admettons admettons que je décide de partir en guerre voilà j'ai choisi la guerre je sais pas si je vous rappelais mais je choisi la guerre hop je vote c'est donc un tour de guerre distribution des cartes donc on va distribuer les cartes à chaque tour voilà j'ai 6 cartes enfin tout le monde a 6 cartes j'ai 6 cartes alors les cartes j'ai 11 ans actuellement dans ma main j'attends que c'est mon tour on va en parler n'en faites pas ça va aller vite voilà bon là il y a une construction donc là il a gagné déjà 12 points donc mes cartes les cartes que vous avez ici il y a actuellement dans le jeu 12 types de cartes différentes vous avez les cartes on va dire de combat qui ont une valeur comprise entre 3 et 6 chaque force sera utile à différentes différents moyens que ce soit pour conquérir ou pour défendre vos châteaux par exemple la carte 3 la carte 3 la carte la plus basse sera plutôt utile pour défendre un château la carte 4 qui est assez intermédiaire ce sera pour engager des combats la carte 5 la tout petit peu plus au dessus ce sera pour des conquêtes un peu plus il y aura beaucoup plus de défense telle que des châteaux pardon pardon et la carte 6 qui est la valeur la plus forte sera pour des grosses conquêtes telle que des forteresses on a aussi des cartes spéciaux alors attendez je fais ça dans l'ordre voilà là on a une carte spéciale par exemple une carte héros cette carte là en gros elle va ajouter 2 une valeur de plus 2 à notre valeur lorsqu'on va s'attaquer quand on va attaquer ou quand on va être attaqué je m'emmène dans le... je m'emmène c'est horrible pour ce qui est des autres cartes voilà là on a la carte ambassadeur donc la carte ambassadeur ça va être simple une carte qui pourra avoir plusieurs effets je pourrais soit contre une ville ou plusieurs villes et demie sur un jet de dés ou bien je peux piocher 2 cartes supplémentaires ou bien lors d'une phase de combat mon héros peut venir aider donc du coup la valeur va être augmentée ou bien je peux désigner une faction qui va devoir être obligée de défausser une carte pour l'instant c'est une carte simple j'ai 2 cartes d'intrigue ingénieur alors l'ingénieur ça peut être joué au moment des combats que ce soit en attaque ou en défense au moment du choix de mes cartes en gros ça va réduire de 1 le niveau de fortification d'une forteresse ou d'un château ou d'une garnison cependant si je joue cette carte pendant que je me défends moi ça va réduire de 2 points la valeur de l'attaque de l'assaillant par contre si le joueur utilise une autre carte ingénieur alors que moi j'utilise les cartes s'annule ça tout simplement et on a la carte retraite la plus simple si lors d'une phase d'attaque ou une phase de défense je joue mais que je perds cette carte sauvera la carte ayant la valeur d'attaque la plus forte que je puisse avoir du coup ce sera uniquement pour d'autres tours si jamais je me refais réattaquer ou si jamais je veux attaquer une autre faction ou une autre garnison etc mais elle ne pourra pas être utile immédiatement si je la joue jusqu'à ça c'est les cartes simples il y a d'autres cartes que je n'expliquerai pas parce que je ne fais qu'un seul tour donc là on est à la phase 4 on est déjà au milieu donc cette phase là ça va être l'achat de cartes et la construction en gros je vais pouvoir soit acheter des cartes supplémentaires et construire des forteresses ou voir des châteaux avec l'or que je possède actuellement je possède 12 d'or que j'ai récolté au début du jeu donc je peux soit acheter 2 cartes soit faire évoluer une construction en château ce qui augmente du coup la valeur de défense donc du coup l'adversaire devrait utiliser plus de cartes ayant une valeur d'attaque au moins supérieure ou alors je peux construire une forteresse là aussi même chose pour le château sachant que c'est des prix qui varient en fonction de la campagne, du tour et de certains effets là comme vous le voyez juste à côté normalement si c'est pas marqué je suis en phase d'attaque et nous sommes 2 en phase d'attaque et 1 en défense admettons on va prendre 2 cartes en plus donc on va utiliser 2 d'or j'utilise 2 d'or je demande une carte en plus bon la carte que je voulais acheter voilà 2 d'or et une carte en plus j'obtenais une carte en plus une carte de valeur 3 ok donc je ne peux acheter je ne peux effectuer cette action qu'une seule fois donc là vous voyez j'ai 3 cartes d'une force 3 admettons ensuite je peux acheter un château par exemple si j'achète un château voilà si j'ai décidé tiens je vais acheter un château donc toutes les zones qui surbrille actuellement c'est l'endroit où je peux construire le château par exemple admettons je veux construire un château ici je construis mon château j'ai construit un château jusque là tout va bien et il me reste ici d'or admettons là je veux acheter une forteresse alors attention la forteresse ne peut être construit uniquement si il y a déjà un château de construit donc là toutes les zones où j'ai un château peuvent être construites donc là j'ai alors sauf le château que je viens de construire évidemment sinon c'est pas du jeu donc là je vais utiliser sur voilà elle gagnera 6 heures et 4 donc là je vais construire ma forteresse ah non ma forteresse ici je vais construire ma forteresse ici voilà hop forteresse à Calais voilà là ça va être la fin du tour on va entamer la phase 5 c'est à moi de jouer très bien donc en gros la phase 5 lors du jeu des femmes ah et là c'est un événement aléatoire génial du coup on va attendre un peu de seconde intervention du pape qu'est ce que c'est ça attendez on va y aller doucement on va y aller doucement donc la phase 5 en gros c'est durant cette phase l'ordre de jeu va être défini par un tirage au sort en gros une roulette va définir l'ordre de jeu donc là c'est moi qui ai gagné je joue en premier ça la seule restriction qui se passe c'est que je ne peux pas jouer en premier deux tours de suite donc mettons là je ne pourrais pas au tour suivant c'est certain que je jouerai soit en deuxième soit en troisième mais au tour d'après j'aurai une chance de rejouer un tour en premier puisque là ça va donc du coup il faudra adapter la stratégie en fonction et bien de l'événement de l'ordre des factions là il y a eu un événement aléatoire l'événement aléatoire c'est possible que ça arrive plus ou moins fréquemment et il y a 11 événements aléatoires différents qui sont propres à chaque tour de joueur là par exemple j'ai l'intervention du pape l'intervention du pape en gros je vais sélectionner une ville de ma faction ou de mon royaume et elle ne pourra subir aucune attaque de quelque faction que ce soit durant mon tour enfin durant le tour de jeu plutôt donc du coup on va dire je prends tour tour intervention du pape elle est invincible ensuite l'allégeance des villes donc là on a déjà la phase 6 ne vous fiez pas trop à ça en gros c'est pas trop à la phase 7 par contre elle va être un peu longue alors la phase 6 allégation allégeance des villes alors vous pouvez étendre votre territoire on prend le contrôle des villes libres donc là je peux me prendre le contrôle de ville qui se trouve qui est juste à côté par exemple je peux prendre cette ville là cette ville là, cette ville là, tout ce qui est en blanc et que je touche je peux le conquérir donc là par exemple je ne peux pas enlève toi les cartes enlève toi les cartes enlève toi les cartes merci donc là par exemple cette ville là je ne peux pas la toucher alors que je pourrais mais non donc admettons je vais prendre une verre si je veux prendre une ville libre la ville que vous prenez ce contrôle là soit je peux la prendre par la terre ou par la mer donc du coup il faudrait que je traverse traverse ici mais ça on verra plus tard dans les autres parties pour le moment on n'est pas sur une France entière après si vous allez jusqu'au bout vous aurez tout ça donc mettons je vais prendre par la terre donc à l'agence par la terre par exemple je vais prendre Nevers admettons je vais cliquer sur une des villes libres ici Nevers voilà et donc ma ville là peut la prendre je peux la prendre donc là je choisis de s'étaler à cette ville je valide voilà là j'ai Nevers j'ai tout le territoire donc c'est entouré de bleu c'est ma faction ensuite facette conquête c'est là que les cartes juste en dessous vont nous servir et ça va être le moment le plus chiant du jeu donc qu'est-ce que c'est ça ? nombre total d'attaques disponibles donc là je peux attaquer deux villes enfin deux fois plutôt donc admettons je peux attaquer deux villes donc soit je vais les attaquer par la terre ou par la mer aussi c'est pareil donc sur cette phase je peux attaquer une ville je vais l'Emmanuel en même temps donc nombre d'attaqués limités ça on l'a vu pendant la phase 1 pendant la phase je peux jouer deux cartes soit écorcheurs que je n'ai pas si je l'ai écorcheur non je n'ai pas écorcheur et je peux jouer la carte ambassadeur les effets sont décrites dans le chapitre donc ambassadeur si je le joue maintenant je le rappelle on va y arriver je vous assure donc soit je peux tenter de corrompre une ville sur un jet de dés soit je peux j'ai une carte soit je peux lors d'une bataille que mon héros me vienne en aide soit je peux sélectionner une faction et qu'elle défaut sur une carte de savant admettons je veux sur un jet de dés conquérir cette ville donc je joue l'ambassade et je vais voilà cette carte a plusieurs effets 2, 5, 6, 8, 9, 7, 11, 12 donc je voudrais que je retrouve le bon effet corruption je voudrais la corruption d'une ville donc je joue cliquez sur la roue de la chance pour connaître l'effet ah bah oui c'est alléatoire donc ça va être 2 corruption impeccable donc là je peux corrompre une ville je peux tenter de corrompre une ville alors pour un château pour une garnison je dois faire 3 ou plus je veux cette garnison voilà donc je lance le dé 5 la garnison est corrompue donc automatiquement j'ai cette garnison ça ne m'a consommé aucun tour cependant je ne peux plus utiliser ma carte je l'ai défaussé maintenant je peux tenter je peux tenter de prendre là cette ville sachant que j'ai toutes les villes autour qui peuvent m'aider j'ai 1, 2, 3, 4, 5 villes alors la flèche là ça veut dire que j'ai pris cette ville là donc ça c'est pour autre chose alors soit je peux sélectionner la ville que je souhaitais attaquer et valider sur alors admettons je vais attaquer ici voilà sauf que c'est pas la ville là que je joue ah c'est quoi ça ah au secours qu'est-ce que j'ai fait ah bah j'ai attaqué directement bon en gros ouais j'ai décidé que cette ville là allait attaquer cette ville là donc avant qu'on continue donc là la solution que j'ai souhaité c'est le petit théâtre de guerre je pouvais aussi choisir l'interface de bataille on y reviendra dans 2 secondes du coup ça ce que vous voyez là ça va être le théâtre le théâtre de guerre et ensuite là c'est mon interface donc là je vais sélectionner des cartes que je vais mettre et un dé un dé qui va augmenter la valeur qui va ajouter une valeur en 36 d'attaque je vais sélectionner par exemple hop non je vais sélectionner voilà 3,4 je vais mettre une carte ingénieur pour baisser la valeur de 2 et je vais m'accorder une carte en plus voilà là du coup j'ai une valeur de 5,9 plus 1,10 et la carte là aura moins 2 enfin la valeur là aura moins 2 donc je continue voilà donc là ce que vous voyez c'est le petit théâtre de guerre c'est beau donc moi je suis à 10,8 à 11 on va lancer un dé un site de défense donc là vous voyez une carte une forte ressource de défense et une valeur de 5 d'attaque le dé va être le point crucial le turning point dans d'autres dans l'autre domaine en gros c'est sur ce lancer de dé que va se que peut se jouer une attaque ou une défense là je dois avoir au moins 2 de plus donc je lance le dé je lance mon dé 2 bon déjà ça commence mal donc là je suis à 12 attaques et lui va être à plus 4 voilà déjà ça part mal donc il est à 15 vous voyez ah là là je peux tenter de jouer ma carte retrette si je peux non ah non il fallait que je joue avant je peux jouer ma carte retrette donc je reprends ma carte la plus forte que je ne peux plus jouer sur ce tour donc là vous voyez je suis en mauvaise posture il me reste qu'un pour l'attaque donc je vais retourner je vais tenter Poitiers va tenter d'attaquer la Rochelle voilà une garnison simple donc je vais mettre ça ça et je vais le mettre sur une carte d'ingénieur actuellement j'ai 6 d'attaque et lui est à 7 je lance le dé voilà 1 déjà la RNG est une pute donc là j'ai aussi perdu voilà et voilà 6 parfait l'exact opposé donc là très clairement j'ai plus rien je n'ai plus rien voilà il n'y a même pas à discuter foutu pour foutu je n'ai plus d'attaque disponible donc là on va passer au tour suivant de l'adversaire et là ça va être l'hécatonde je vais éviter de voilà je vais me mettre là moi il me reste moi il me reste juste ça il me reste juste ma carte pour me défendre donc voilà j'ai juste ça alors l'adversaire il fait 6 c'est génial parfait et moi je vais faire 2 tu vas voir parfait j'ai perdu donc là clairement j'ai perdu ma garnison il n'y a pas d'autre monde j'ai perdu voilà et dernier tour les points de prétendant donc là actuellement en fonction des villes que j'ai j'ai 6 points de prétendant et lui il en a mais 5 et le dernier joueur un seul point et deuxième tour et on va s'arrêter là parce que ça m'énerve voilà je tiens à dire je vous ai montré un seul tour de jeu je ne sais même pas combien de temps ça m'a pris donc là j'ai voilà 15 d'heure l'autre joueur est là à 7 voilà alors ça très franchement qu'est-ce que j'en ai à faire j'ai envie de vous dire rien du tout donc je vous ai montré un seul tour de jeu et c'est chiant comme la pluie pour moi c'est très très chiant comme la pluie cependant la seule chose qui peut donner un peu de qui peut être intéressant en fait avec ce jeu c'est si vous aimez vraiment mettre des stratégies au point la rng tout ça allez-y mais euh non moi je suis non moi je dis non je ne peux pas c'est beaucoup trop compliqué et même avec le manuel je me suis embrouillé sur certains points donc euh eh ! voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur ce jeu du coup je vous retrouve face caméra pour la conclusion petite cette fois ci nous revoici donc dans un nouvel angle de caméra avec il y a des trucs derrière parce que je trouve que c'est quand même pas mal c'est mieux que ce que je vous ai montré tout à l'heure pour reparler de PC4Ware et du jeu Montjoie la gare du nord, la gare de sentant tout ça alors le jeu j'ai refait une partie on est quelques jours après l'enregistrement expliqué d'un tour de jeu beaucoup de choses que j'ai dit ont changé notamment que le jeu est plutôt cool plutôt cool dans le sens où la partie que j'ai enregistrée a duré 45 minutes pour expliquer un tour de jeu en vrai un tour de jeu quand on a compris c'est 5, 6, 7 minutes par tour ce qui est plutôt acceptable, plutôt cool c'est un mi-jeu de stratégie, mi-jeu éducatif parce qu'il y a l'essentiel à savoir sur la gare de sentant et donc le magazine en lui-même donc là je vais juger juste le hors-série en fait c'est un mi-magazine c'est 4 pages de magazine et tout le reste c'est un manuel le seul truc qu'il y a de magazine c'est la page 2, la page 3, 4, 5 et quasiment les 2 dernières pages et c'est tout le reste c'est un magazine très complet, très simple qu'on utilise vraiment pour le premier tour après au bout d'eux généralement 2 tours on a compris l'ensemble des règles l'ensemble de ce qu'il faut faire donc ça va aller très vite si je le compare à l'autre magazine PC ou jeux vidéo etc et c'est 68 des mots de jeu il est largement meilleur, c'est largement meilleur là on a un seul jeu, mais un seul jeu complet très intéressant alors que là pour à peine 4 balles on a 68 des mots donc après il faut repayer derrière si jamais, si j'avais été à l'époque j'aurais préféré prendre celui-là payer plus pour un jeu complet plutôt que tout ça si ce n'est que si on compare à l'autre évidemment on a pas la fameuse partie avec le coin de charme 18 plus, c'est dommage mais PC for War je vous recommande franchement c'est très cool, très qualitatif le manuel est vraiment sympa le jeu est sympa franchement, ce que je devais comparer avec l'autre celui-ci est largement au-dessus et si jamais les autres, les personnes de PC for War regardent ça par hasard ce qui serait un hasard total vraiment mais pourquoi pas je vais bien si jamais il vous en reste d'essayer un magazine simple plutôt qu'un hors série ou quelque chose d'autre un petit partenariat ce serait cool voyez-vous ce serait le premier que je ferais et qui sait où cela mènera sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo review la deuxième de cette chaîne 2 ans d'une année, ce qui est plutôt pas mal si jamais vous voulez voir le premier review parce que vous ne l'avez pas vu ça va s'afficher quelque part par là parce que je dois tenir compte que c'est inversé donc du coup c'est par là en fiche si jamais vous avez aimé la vidéo si vous avez test le jeu, si vous avez connu le magazine je vous invite à me dire dans les commentaires un petit peu ce que vous avez pensé votre vision personnelle, les jeux que vous avez eu le ressentiment, l'investissement, etc. si vous voulez, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos que je produis que ce soit du jeu vidéo, que je parle de films, plein de trucs il y a un Twitter, il y a un Instagram où je suis quand même pas mal présent surtout au niveau des week-ends pour parler un peu plus des vidéos et Twitter où je partage des trucs, des vidéos et tout ça merci à tous, bon jeu et puis à la prochaine pour qui c'est une autre review de magazine, de jeux, de je ne sais pas quoi merci à tous, bon jeu et tout ça